R22 Tout Monde, antenne cadiste. Donc merci d'être avec nous ce soir. Ça va être une soirée un petit peu à tiroir. On va parler deux langues. Donc on va commencer avec une introduction en français et après on va avoir le plaisir d'entendre Hachassalti en anglais. On va à la fois lancer le numéro d'une revue, faire un passage de relais d'un projet et puis avoir une lecture de texte. Donc on va avoir différents formats aussi de prise de parole. Je vais essayer d'être pas trop trop longue, mais de mon côté je voulais un petit peu redonner le contexte de la naissance de la revue Calcala, qui nous réunit ce soir, qui est un projet éditorial qui a été fondé par plusieurs institutions, Cadiste, qui est là ce soir, là où vous êtes, et Béton Salon Villa Vassiliev, dont on a plusieurs membres de l'équipe aussi qui sont avec nous ce soir. Et on a fait paraître le premier numéro en mars 2015. Le nom Calcala, en fait, est le nom d'un personnage créé par Sarah Rivki, qui est une commissaire d'exposition, qui participait au premier numéro, notamment de Calcala, et qui a accepté de donner le nom à la revue, et qui l'auteur faisait une sorte de récit d'anticipation où dans un futur proche, les notions d'art, de langage, d'économie devenaient complètement obsolètes. On a voulu créer ce projet éditorial partagé entre plusieurs institutions et avec l'espoir qu'il puisse même devenir une plateforme vraiment collaborative destinée à plus d'institutions encore, ou à plus de participants, disons, afin de donner un petit peu une perspective à des sujets qu'on traitait dans nos programmes. Ça, c'était un peu le point de départ. De prolonger, de ne pas clôturer les débats qui étaient posés dans des expositions ou dans des événements. Et notamment parce qu'on trouvait des affinités entre nos programmes, entre Cadiste et Béton Salon, à la base sur la question de décoloniser la pensée et des sujets qui essayaient de faire appel et de donner une visibilité à des références décentrées, disons. Et puis, Calcala a ce sous-titre d'être un « reader », donc ce mot en anglais, qui, effectivement, était une manière de venir apporter un complément, de donner une plateforme pour des contributions nouvelles ou des traductions. C'est une revue entièrement bilingue, anglais-français, qui était diffusée principalement par e-mail, via le web, téléchargeable sur les deux sites des institutions. Ce qui était important pour nous aussi, c'était de donner, je pense, une place à différents modes d'écriture. Donc, on y retrouve des contributions qui sont à la fois des textes assez académiques d'historiennes de l'art ou d'historiennes de l'art, des contributions écrites ou visuelles d'artistes, et aussi des modes d'écriture que j'appellerais, faute de mieux, créatives ou fictionnelles. Et c'est un peu ça aussi qu'on va célébrer ce soir avec Racha Saltique, que je remercie chaleureusement d'être là avec nous ce soir. Et finalement, ce type d'écriture aussi qui montre peut-être un peu aussi une crise de l'écriture critique ou une crise des supports de textes dans le champ de l'art. Et voilà. Je dis quelques mots sur les participantes de la soirée au fil de mon introduction. Donc, Racha Salti est auteur et commissaire d'exposition spécialisée en arts visuels et cinéma, qui vit entre Beyrouth et Berlin, et qui vient régulièrement à Paris parce que tu t'occupes de la programmation de la Lucarne pour Arte depuis 2017. Alors, aujourd'hui, on va lancer le numéro 3 de Calcala, qui a commencé, on était en train de se rappeler avec l'auteu Arndt, que je remercie également et que je présente, qui est théoricienne culturelle et qui est la rédactrice en chef invitée du troisième numéro. Donc, on se remémorait avec l'auteu le fait que le numéro 3 a commencé il y a pas mal de temps. On avait changé, en fait, la formule qui, à la base, sur les deux premiers numéros, était assez dense, avec beaucoup, beaucoup de textes et sortait d'un seul coup, en fait. Et on avait opté pour le troisième numéro, pour un... moins de contributions, dispersé un petit peu sur une année, quatre textes en tout. Et finalement, cet événement vient un peu clôturer ce numéro et le lancer en même temps. Alors, dans quelques instants, on aura aussi Virginie Bobin, qui est à côté de moi, qui va présenter la suite de Calcala, parce que c'est aussi une soirée un petit peu symbolique dans la mesure où on passe un peu la main de Cadiste et Béton Salon à un nouveau comité éditorial. C'est une revue qui va avoir une autre histoire et qui va continuer. Et je souhaite beaucoup de chance et de richesse à cette nouvelle aventure. Et j'en profite pour remercier, évidemment, toutes les personnes des deux équipes, avec l'intervention de Inti, présentes et passées de Cadiste et Béton Salon Villa Vassilief. Évidemment, Virginie Bobin, Victorine Grattalou, et aussi particulièrement Léna Monnier et Elodie Royer du côté de Cadiste, qui ont vraiment vu la naissance de ce projet, son développement, et puis sa suite maintenant. Et les graphistes aussi, Syndicat, puis ensuite Guillaume Ettinger et Jérôme Valton, parce qu'on a eu deux équipes de graphistes également. Donc c'est un projet qui réunit beaucoup de monde. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Donc je te passe la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Émilie. Merci à Cadiste de nous accueillir et de m'avoir invitée, à Lotteux et Rachat d'être là. Et je voulais aussi prendre le temps, même s'ils sont nombreux, de nommer toutes les personnes de Béton Salon et de la Villa Vassilief qui sont là ce soir et qui ne sont pas forcément créditées en tant que rédacteurs ou rédactrices de la revue, mais sans qui la revue n'existerait pas. En fait, ils font ce travail de maintenance quotidien, de la nommer dans les newsletters, de la publier sur notre site. Donc Audrey, Caroline, Hélène, Sama, Lucas, Alicé, Camille, Boris. Je crois que j'ai nommé toutes les personnes qui étaient là. Merci beaucoup, parce que vous avez vous aussi contribué à faire exister ce projet publiquement. Et donc moi, j'interviens effectivement ici en tant que membre du comité de rédaction des trois premiers numéros auxquels j'ai contribué depuis Béton Salon et de la Villa où j'étais responsable des programmes jusqu'au printemps dernier. Mais surtout, comme le disait Émilie, pour vous dire quelques mots du projet de donner une nouvelle vie à Calcala sous une forme indépendante et associative que je suis en train de développer avec la commissaire d'exposition Victorine Gratalou, mon ancienne collaboratrice et collègue à la Villa Vassilief, qui est actuellement directrice adjointe du CNEA et qui s'excuse de ne pas pouvoir être ici ce soir, mais qui est en pensée et de cœur avec nous. Comme Émilie vient de l'expliquer, ce numéro 3 que vous allez découvrir ce soir grâce à Lotteux et Rachat marque la fin de l'aventure de Calcala sous la forme sous laquelle vous la connaissiez jusqu'à présent. Et en fait, Victorine et moi, on a souhaité, conscientes de la richesse des échanges que la revue avait suscité, du réseau aussi assez dense de collaborateurs, d'interlocuteurs, d'amis qu'elle a permis de créer, des contenus qu'elle a produits. On a souhaité lui donner une seconde vie et une nouvelle forme avec l'accord de Cadiz, de Béton Salon, mais aussi évidemment de Sarah Rifki puisque la revue n'existerait pas sans ce personnage de fiction qu'elle a créé et qu'on espère continuer à faire vivre aussi au gré des prochains épisodes de Calcala. Donc Calcala est ressuscitée, déjà, sitôt interrompue. Elle réapparaît. C'est une personne très résiliente. Donc elle est ressuscitée sous la forme d'une association à but non lucratif. Et je voudrais remercier ici notre nouveau CA, qui est composé de Lotte Hart, de Natacha Pétressin-Bachelès et de Léna Monnier, la famille, encore une fois. C'était important pour nous aussi de continuer à travailler avec des personnes qui étaient engagées dans la première aventure de Calcala comme un socle d'amitié, d'alliés qui va s'étendre et s'augmenter, on l'espère, dans les mois qui viennent. Et donc le but de Calcala est, dans l'héritage de ce qui existait jusqu'à présent, de créer une plateforme d'échange entre artistes, théoriciennes, théoriciens, chercheurs, engagés dans l'articulation de problématiques artistiques, politiques et sociales qui soient donc décentrées de références strictement européennes ou nord-américaines. Et c'est un travail, comme l'a expliqué Lotte, qui est passé beaucoup aussi par la traduction. Et ces opérations, ces processus de traduction vont être au cœur du nouveau Calcala puisqu'on a l'ambition de travailler en trois langues, le français, l'arabe et l'anglais. Calcala existait jusqu'à présent en français et en anglais. C'est, disons, une sorte de bilinguisme avec lequel on a l'habitude de se confronter. C'est pour beaucoup d'entre nous des langues de travail quotidiennes. Et on a eu envie d'y ajouter l'arabe pour des raisons qui sont à la fois intimes et personnelles de relations, disons, amicales et professionnelles que Victorine et moi avons avec des personnes et des milieux et des œuvres arabophones. Mais aussi parce qu'il nous semble intéressant de compliquer un petit peu ce rapport d'accès au savoir que l'on a pour beaucoup d'entre nous et qui passe principalement par le français et par l'anglais et de voir ce que ça signifie d'ajouter la langue arabe à ce dialogue qui existe déjà en français et en anglais. Donc, ce qu'on aimerait faire à terme, c'est engager, donc poursuivre ce travail de traduction, de réédition, de circulation, de texte, pas forcément dans les trois langues, mais dans une ou deux de ces trois langues à chaque fois. et donc, je vais aller un petit peu plus vite pour ne pas prendre trop de temps sur cette soirée. Juste, on a essayé de formaliser un petit peu des enjeux qu'on aimerait travailler avec cette revue, donc favoriser, comme je l'ai dit, les rencontres et la circulation des idées et des savoirs entre artistes, théoriciens, chercheurs, chercheuses, étudiantes et plus largement d'autres publics, de lectrices et de lecteurs, s'appuyer sur les recherches d'artistes et de théoriciennes de tous champs, mais aussi de militantes ou d'autres personnes concernées pour proposer des récits pluriels, subjectifs et non neurocentrés qui prennent en charge des questions notamment de colonisation, de décolonisation, de migration qui semblent prendre beaucoup d'espace dans le discours médiatique théorique et artistique aujourd'hui et de voir comment on peut contribuer à les mettre en discussion et en faisant cela affirmer le rôle de l'art et de la recherche artistique dans la compréhension des problèmes publics qui agitent notre monde contemporain et leur capacité à proposer des modes de présentation et d'intervention inédits en mettant l'accent sur des pratiques qui soient sensibles aux enjeux du féminisme bon je ne vais pas lister tous ces enjeux parce qu'on vient de discuter en quoi ils étaient très souvent utilisés pour labelliser des politiques de subvention et donc ça devenait des étiquettes un peu problématiques mais en tout cas on s'inscrit dans l'héritage des problématiques initiées par Calcala et comme je le disais proposer un travail de traduction de textes inédits ou existants en français, anglais et arabe tout en prenant en compte les histoires et les enjeux portés par ces langues et je voudrais juste citer un terme qui est très important pour moi ces derniers temps qui est presque une méthode qui est proposée par la philosophe et linguiste Barbara Cassin qui parle de l'intraductibilité non pas comme ce qu'on ne peut pas traduire mais ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire et je pense qu'avec Calcala on aimerait se mettre dans cet état d'intraductibilité d'approcher ce travail de traduction à la fois comme un travail comme une méthode et aussi comme un objet comme un contenu en étant toujours dans une dimension de fragilité de modestie d'expérimentation en remettant sans cesse sur le métier ce travail de la traduction et en le mettant en question la dernière chose que je vais dire et après c'est promis je me tais c'est que on ne va pas tout de suite relancer une plateforme en ligne avec des textes pour la très bonne raison qu'on est en train de chercher des financements pour ce projet mais aussi parce qu'on souhaite consacrer la première année d'existence de Calcala à des conversations des ateliers et des rencontres pour créer en fait une sorte de comité éditorial ou même de groupe de recherche autour de ce projet pour que ce ne soit pas quelque chose qui émane juste de Victorine et moi ou même des personnes qui nous entourent pour l'instant mais plus largement que différentes personnes qui travaillent dans différents contextes soient aussi impliquées dans l'imagination de ce projet à quel besoin il peut répondre à qui il peut servir et comment est-ce qu'on peut l'inventer à plusieurs donc on est en ce moment en train de constituer un réseau d'interlocutrices et d'interlocuteurs que ce soit des individus ou des organisations notamment au Maroc au Liban en Grèce ou en Espagne tout ça est en cours de fabrication donc c'est presque un peu tôt pour annoncer la renaissance de Calcala parce qu'il n'y aura peut-être pas une visibilité publique immédiate mais c'est aussi un appel ou une offre qui est faite de dire voilà ce projet est en train de s'imaginer si des personnes parmi vous souhaitent participer à ces conversations elles sont les bienvenues et je crois qu'il y a une petite feuille qui circule pour des personnes qui souhaiteraient plus pragmatiquement inscrire leur email merci Sophie voilà pour être tenu au courant des suites potentielles multiples que pourra prendre ce projet et je vous remercie encore aussi d'avoir accepté qu'il se poursuive et qu'il se continue et de perdre l'autorité ce qui n'est pas toujours évident sur Calcala je suis très contente qu'elle puisse continuer à vivre comme ça et très contente de passer le micro à l'auté merci Virginie et merci Émilie pour l'introduction c'est super de vous entendre et en effet comme Émilie vient de dire on a rediscuté un tout petit peu du début de ce troisième numéro et c'est marrant parce qu'il y a presque deux ans maintenant on se disait on va passer à un autre rythme on ne va pas attendre la sortie d'un numéro par an parce que c'est trop lourd c'est trop lent on a envie de quelque chose qui est beaucoup plus rapide qui est beaucoup plus dans la discussion on veut qu'il y ait un texte qui sorte une fois par mois ou tous les deux mois quelque chose comme ça et là on se retrouve donc deux ans après à faire un lancement de ce numéro qui a suscité beaucoup de discussions et beaucoup de débats et beaucoup de processus au cours duquel les textes ont mûri changé et se sont surtout recontextualisés c'est peut-être un peu à cet endroit là que j'aimerais bien introduire ce numéro parce que j'ai aussi repensé au moment où on l'a lancé et je me suis posé la question de ce pessimisme très fort de l'introduction et de la façon comment ce soir on peut repenser à ça je vais un peu revenir à cette question de l'intro pessimiste parce que c'était un moment politique avec une élection aux Etats-Unis avec des choses qui se passaient en Turquie avec la Hongrie avec des choses qui nous paraissent déjà très loin maintenant alors qu'il y en a d'autres qui arrivent et qui n'ont pas pas changé la direction de ce qu'on était en train de vivre mais qui déplacent les noms des pays où ça se passe qui font qu'il y a en même temps quelque chose qui est changeant et qui nous amène ou qui nous laisse dans un même contexte très inquiétant c'était un peu un moment où l'un des points de départ de ce numéro de se poser la question on est en train de vivre un moment où et pour les institutions culturelles dans lesquelles on est en train de travailler et pour le monde dans lequel on intervient on vit un moment de repli autoritaire répressif régressif à plein d'échelles et comment on pense nos pratiques à partir de là qu'est-ce que ça veut dire que de travailler dans ce contexte qu'est-ce que ça veut dire de se positionner quelle stratégie on a quels sont les endroits où on pute on tombe dans des impasses on n'arrive pas à trouver des réponses et comment c'est pensé dans différents contextes et du coup il y a donc une série Émilie l'a dit au début il y a quatre textes dans ce numéro et ces quatre textes n'ont pas été commandités au même moment mais sans arriver au fil des eaux sans arriver à des moments différents et suite à des conversations différentes et du coup chaque fois avec des contextes différents et je me suis dit ce qui rend une revue ou un reader intéressant c'est aussi ce fait que les choses arrivent à un moment particulier et peut-être c'est moins intéressant d'essayer de les synthétiser maintenant en tout cas c'est ce que je vais essayer je ne sais pas du tout si ça va marcher mais plutôt de garder un peu cet aspect éclaté de ces réponses en sautant dans différents textes et en les rendant aussi présents auprès de nous d'un côté ils sont là en tant que texte visuel mais je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire un tout petit fil à travers certains textes aussi avec certaines citations ça veut dire que j'ai une grande pile de papiers devant moi je n'ai pas rehearsed comme on dit en français voilà alors du coup on va voir si ça produit juste un grand désordre où je ne vais pas me retrouver ou si ça va ça va fonctionner comme type de lecture l'un des premiers moments qui oui voilà alors qui me paraissait intéressant et qui du coup se retrouve dans le premier éditorial c'était le fait de dire que malgré le pessimisme du premier constat il y a une rare et une belle certitude que réserve le temps présent qui est l'évidence que l'ici et l'ailleurs s'avère impossible à séparer que l'ici est autant dans l'ailleurs que l'ailleurs dans l'ici et qu'aucune frontière ne pourra l'empêcher qui peut être une question que la suite de Calcala va reprendre et va retravailler il y a Émilie Hache qui nous a donné la citation pour la suite en formulant le défi qui reste à devenir capable d'inventer collectivement des dispositifs qui nous protègent à la fois du désespoir et du cynisme comme des paroles qui suspendent le cours habituel des choses et qui recréent du possible à partir de là on s'est posé la question comment on pouvait faire pour penser justement nos pratiques pas comme quelque chose qui jusque là a été épargné par les coupes budgétaires les agressions réactionnaires le basculement final d'un gouvernement toutes ces choses là mais plutôt de se dire si on est en train de faire mener les activités qu'on mène maintenant comment on peut faire face à ce qui nous entoure et ça veut dire quoi justement dans la traduction de nos pratiques et on a invité Nora Sternfeld qui est basée à Vienne pour pour nous parler de ça dans un premier temps et Nora a choisi de mettre en exergue dans son texte une citation de Marcelo Ressende qui est l'ancien directeur du musée de l'art moderne à Bahia et qui date d'un entretien qu'il a donné en juin 2016 et j'aimerais bien vous lire cette petite partie tout a été ébranlé par le contre-coup politique le combat continue mais l'image est très claire le Brésil se trouve face à un putsch un coup d'état mené par les forces de droite et d'extrême droite dans le pays et bien sûr comme d'habitude dans ce type de situation la gauche a été incapable d'être disons une vraie gauche en raison de ce climat ambiant on m'a invité à quitter le musée d'art moderne de Bahia fin décembre mes fonctions de directeur étant considérées comme une menace politique pour la nouvelle administration de Bahia pourquoi parce que pendant les quatre dernières années nous avons remis en question la hiérarchie entre le musée les visiteurs et l'état le mamba et un musée public voyez-vous c'est étonnant de lire ça maintenant après l'élection qu'on connaît alors donc la suite de cette discussion qu'on connaît le texte développe un certain nombre de propos par la suite et finit sur une autre épisode de ce même directeur qui s'est en fait retiré avec six des curateurs des autres curateurs du musée dans la forêt dans le Brésil pour y mener un travail d'enquête sur cette région même et qui prennent donc l'option de dire plutôt que de continuer à essayer d'être à la direction d'institution ils se retirent dans la forêt pour pouvoir développer une autre pratique c'est au fur et à mesure des discussions vont émerger différents modèles et je pense que j'aimerais bien les rendre un peu présents pour pouvoir les discuter peut-être par la suite le prochain modèle qui intègre c'est pas un modèle bon Nora parle aussi d'un auteur qui est Marc Fischer que vous connaissez peut-être qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Capitalist Realism et qui quelques jours avant que Nora nous rende son texte s'est suicidé avec le constat d'une lente annulation du futur qui s'accompagne de la déflation des attentes et on s'est donc posé ou Nora s'est posé la question face à ce tableau très sombre comment quels sont quels sont des espaces d'expérimentation quelles sont des stratégies pour se pour se donner une autre forme je vous laisse découvrir son texte et notamment les parties qu'elle consacre au musée de la forme impossible que vous allez voir dans son texte quant à moi je vais sauter parce que Calcala nous a amené à nous dire qu'on restera donc pas au présent mais qu'on va plutôt consulter un texte qui date de 1989 et qui a été écrit par Trine Minha et jamais traduit en français et la collaboration qu'on a eue avec la maison des sciences de l'homme et Françoise Vergès nous a permis et amené à traduire ce texte histoire de grand-mère en français et comme c'est un texte très poétique je vais essayer de vous lire de vous lire quelques passages plutôt que de résumer son propos qui résonne pour beaucoup avec les questions autour de l'histoire de sa construction des voix qui portent l'histoire de sa transmission et de sa recontextualisation qui pose Calcala en échange ou avec des allers-retours autour des espaces dans lesquels cette incorporation cette mise en comment on dit quand quelque chose prend corps incarnation de l'histoire peut se passer Mina interroge le lien entre narration et incarnation en cherchant des modes de transmission qui divergent de l'autorité de l'histoire comme récit dominant en proposant un langage poétique pour une pensée théorique qui dépasse la division entre théorie et pratique elle demande pourquoi cette lutte pour la vérité et au nom de la vérité je ne me souviens pas pourquoi je ne me souviens pas avoir demandé à ma grand-mère si l'histoire qu'elle me racontait était vraie ou non je ne me souviens pas non plus qu'elle m'ait demandé si l'histoire que je lui lisais était vraie ou non nous savions que nous pouvions nous faire pleurer rire et nous faire peur mais nous avons jamais pensé à nous dire ce n'est qu'une histoire une histoire est une histoire il n'y avait pas besoin de clarifier un besoin que de nombreux adultes estiment naturel ou impératif avec les enfants car il ne s'agissait pas d'accepter aveuglement l'histoire comme si elle était littéralement vraie puis elle affirme lorsqu'elle les nomme les choses apparaissent l'histoire ne nous raconte pas seulement ce qui s'est peut-être passé mais aussi ce qui est en train de se passer en un lieu et en une époque non définie elle incante rafraîchir régénérer ou purifier raconter des histoires et arroser les belles de jour ont le même effet durant les années et des années elle a régulièrement renouvelé ses forces pour qu'elles restent intactes de tels appellutions rituels racontés et re-racontés lui permettent de se souvenir des incidents survenus avant sa naissance avec autant de certitude que si elle en avait été témoin les paroles passées de la bouche à l'oreille donc d'un organe sexuel à un autre organe sexuel de matrice à matrice de corps à corps sont celles dont elle se souvient celles ou celui dont le ventre ne peut pas contenir lisez aussi conserver les paroles dites une chanson main dingue n'arrivera à rien plus elle s'éloigne du ventre plus elles sont susceptibles d'être corrompues elles se moquent mais il est particulièrement difficile pour un esprit binaire ou formé à un système binaire de reconnaître que chercher la structure de leur récit cette formule-là implique déjà de séparer la structure des récits la structure de ce qui est structuré le récit de ce qui est raconté et ainsi de suite tout se passe une fois de plus comme si la forme et le contenu étaient séparés comme si la structure pouvait rester figée immuable indépendante et inchangée par les changements que traversent les récits comme si une structure ne pouvait fonctionner que comme un moule standard selon le vieux schème déterministe de la cause et de l'effet et elle invite raconte-la afin qu'elle puisse la raconter afin que l'histoire excède sa mesure excède toujours sa propre signification ou absence de signification dans ce vertige horizontal et vertical elle poursuit l'histoire motivée à la fois par le désir de la terminer et la nécessité de rappeler à soi et aux autres que ce n'est jamais terminé une histoire qui dure le temps d'une vie plus longtemps qu'une vie une histoire qui sera reprise là où on l'a laissée quand peu importe et puis elle nous laisse avec ça et donc avec un passage à un quatrième texte qui était l'invitation qu'on a qu'on a fait à Aracha après une rencontre à Arles il y a un peu plus qu'un an et demi autour d'un texte que tu nous as présenté et lu là-bas et qui qui touchait à beaucoup de questions que Calcala et que ce numéro de Calcala soulève notamment celle de raconter des histoires et par la façon de raconter l'histoire de changer la capacité de faire émerger des choses qui ne peuvent pas être dites autrement et du coup tu t'interroges sur ces modalités et là et tu trouves différentes formes que tu nous proposes dans un texte dans le quatrième texte de ce numéro de Calcala et que tu nous proposeras aussi aujourd'hui avec une nouvelle proposition que tu vas faire et j'ai totalement tu vois je suis tellement Virginie qui commence à rire parce qu'elle se rend compte qu'on n'est pas du tout au troisième texte et que ça me paraissait tellement clair de passer de Trimina alors je suis désolée Rachat mais on n'est pas encore au quatrième texte parce que j'ai sauté en fait un élément central qui fait le lien entre les deux et qui est un artiste qui s'appelle Aïkan Safoglou qu'on a aussi rencontré c'est en fait il y a pas mal de rencontres autour de ce numéro qu'on a rencontré en travaillant sur l'exposition de Kondislin à Paris et qui a amené un texte qui s'interroge sur les politiques de l'amitié sur les façons comment le comment faire lien à travers des localisations géographiques différentes dans des contextes de différentes façons répressifs de différentes façons pour trouver des généalogies pour trouver des liens autres que des filiations dans une verticalité et du coup il commence à se mettre en lien avec l'artiste américain Paul Tech et à faire émerger à travers ses reliquaires technologiques et ses environnements et par un détour d'un monument du travailleur à Istanbul avec une esthétique soviétique que vous allez voir dans l'une des prochaines images qui passent il tombe sur un secret familial qui est celui du suicide de son oncle en partie de la Turquie pour travailler en Allemagne dans les années 60 et il commence à travailler sur cette histoire et à à mettre en récit ou à mettre en lien ce corps mutilé du monument avec le corps mutilé de l'oncle disparu de l'histoire et réinscrit dans son histoire qu'il compose en tant qu'artiste à partir de ce détour avec Poltek et avec le monument à Istanbul il finit son texte avec une citation d'Audrey Lord et comme je suis un peu dans la proposition de faire raisonner autant de voix que possible où il nous dit que ce sont nos sentiments qui sont les plus authentiques chemins vers la connaissance donc avec une proposition très particulière sur comment travailler bon avec ça je peux maintenant t'introduire à ça j'espère qu'il n'y a pas un autre texte qui pousse directement entre nous j'avais prévu d'introduire un peu ton texte de la revue mais finalement tu as décidé d'en parler alors peut-être je vais juste te laisser parler de ce texte et je vous propose qu'on écoute Racha et sa lecture et qu'on vienne moi j'avais l'impression qu'il y a plein d'éléments qui résonnent et qu'on revienne à toutes ces connexions dans la discussion après merci d'être là avec nous merci d'avoir regardé 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 c'est parti merci d'avoir regardé c'est parti merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé c'est parti merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé c'est parti merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé c'est parti c'est parti merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé c'est parti merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé c'est parti merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé c'est parti merci d'avoir regardé c'est parti merci d'avoir regardé